Sous-titres par Jérémy Diaz Voici Metal Fury Voici B-Blade Hyper Vitesse Metal Fury Hyper Vitesse B-B-B-B-Blade Hyper Vitesse Quels pourraient sa douce vitesse Hyper Vitesse Dans le dernier épisode de B-Blade Dans la montagne de Brume Dynamis explique à Jenga et sa bande l'histoire Des fragments d'étoiles et des blader légendaires Il leur raconte la légende d'une étoile Qui tomba sur Terre Et dont les fragments entrarent dans certaines toupies Y compris celle d'un roi maléfique nommé Hadès. Le roi Hadès décide d'utiliser sa nouvelle toupie pour faire le mal. Il nomme à sa toupie Némésis et avec son pouvoir Hadès étendit sa malveillance sur le monde. Cependant, Hadès ne pouvait contrôler Némésis et la toupie prit la forme du dieu de la destruction. Un courageux roi, Pézeus rassembla cinq guerriers qui possédaient eux aussi le pouvoir des fragments d'étoiles et ensemble ils vainquirent Hadès et Némésis. Ils piégèrent Hadès mais le roi jura que lui et Némésis reviendraient pour s'emparer du monde. Némésis déclare alors qu'avec la seconde arrivée des fragments d'étoiles, le temps est venu. Il leur dit que les nouveaux blédeurs légendaires qui ont reçu les fragments d'étoiles peuvent vaincre le dieu de la destruction. Alors que Jenga et ses camarades encaissent la nouvelle, le terrible Johannes et sa bande arrivent et exigent que toutes les personnes présentes les suivent en tant que prisonniers. Alors, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous gentiment et sans faire d'histoire ? J'ai bien peur de n'obéir qu'à la volonté des cieux. Je n'ai aucun désir d'assister à la renaissance du dieu de la destruction. Il y a des milliers d'années, le dieu de la destruction a prédit sa propre renaissance. Alors le retour de Némésis n'a-t-il pas été en réalité choisi par les cieux eux-mêmes ? Ce n'est pas quelque chose qui peut être décidé par Némésis ou par le mal absolu et encore moins par quelqu'un comme toi. La résurrection ou non du dieu de la destruction dépendra uniquement des blédeurs légendaires des quatre saisons qui auront été choisis par les fragments d'étoiles. Alors ? Tu peux répéter les blédeurs légendaires des quatre saisons ? Tu veux parler du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, c'est ça ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Il semble en fin de compte que le mal absolu n'est pas connaissance de tous les faits. Une nouvelle lumière arrivera, une lumière qui choisira des guerriers qui recevront le pouvoir de notre mère la Terre. Les constellations des quatre saisons montreront le chemin vers un futur plus glorieux. Il y a de cela très très longtemps, les cinq blédeurs du système solaire empruntèrent le pouvoir de Gaïa pour emprisonner Némésis. Mais les pertes provoquées par cette bataille furent nombreuses. Et n'oubliez pas, une nouvelle lumière deviendra un nouvel abîme de ténèbres. Quand ce moment viendra, la véritable destruction commencera. Cette tragédie ne devait pas être autorisée à se répéter. Mais il appartiendrait à ceux qui naîtraient dans cette époque de protéger le monde du futur. En réponse à la prédiction d'une renaissance laissée par Némésis, le roi Zeus divisa le pouvoir de Gaïa en quatre morceaux. Confiant ce pouvoir aux gens du futur. Il laissa derrière lui une nouvelle prédiction qui annonçait que lorsque la menace de la renaissance de Némésis s'approcherait, un fragment d'étoiles tomberait à nouveau et descendrait sur les toupies des merveilleuses quatre saisons de la Terre. Et maintenant, cette prédiction est sur le point de se réaliser. Des quatre saisons de la Terre ? Au cours de cette très longue période, de nombreuses nouvelles toupies nommées d'après des constellations des quatre saisons sont nées. Alors c'est de cette façon qu'a été créé mon Pégasus ? Oh ! La constellation de Pégase de Cosmique Pégasus se trouve dans le triangle d'automne. Et pour le lion de Kyoya, le lion se situe dans le triangle du printemps. Quoi ? Et bien entendu, le Hell Dragon Destructor de Ryuga vient de la constellation, du triangle d'été, le dragon ! Jenga et les autres sont des bladers légendaires des quatre saisons. Ils ont été choisis par le nouveau fragment d'étoiles. Est-ce que tu en es certain ? Cela signifie qu'on nous a confié la sauvegarde du futur. Ceux qui possèdent les fragments d'étoiles auront un rôle à jouer. Le rôle des bladers légendaires qui ont hérité des toupies du système solaire et d'user de leur force pour contrarier les ambitions du dieu de la destruction, si jamais Némésis est ramené à la vie. Morts ! Et ils devront choisir eux-mêmes leur propre futur, quel que soit leur âge au moment où le destin frappera. Tel est le rôle des bladers légendaires qui ont en leur possession les nouvelles toupies des quatre saisons. Choisir eux-mêmes leur propre futur ? C'est ce que j'ai toujours fait. Si leur cœur est pur et s'ils désirent sauver le monde du dieu de la destruction, alors je suivrai la volonté des cieux et je me battrai à leur côté. Et s'ils souhaitent la renaissance du dieu de la destruction, alors ce sera aussi la volonté des cieux. Donc, Jinga et les autres bladers doivent avoir bon cœur ? Je comprends maintenant. Némés a combattu Jinga et Pegasus pour savoir s'il était vraiment un blader avec un bon cœur. Oh ! Eh bien alors, il n'y a pas de problème. C'est évident que nous ne voulons pas la résurrection du dieu de la destruction. Nous éliminerons tous ceux qui souhaitent détruire le monde. Il n'y a pas de questions à se poser. Pas vrai, Kiyoya ? Chronos, la toupie de Saturne est venue à toi, je me trompe ? Tu vas devoir accepter ton véritable rôle de blader légendaire. Tu détiens une des toupies du système solaire. Tu me demandes d'abandonner le point de Péline seulement parce que tu nous as raconté un conte de fées ? Agouba ! La seule chose en laquelle on croit, c'est notre incroyable puissance. Nous n'avons qu'une seule ambition en ce monde. La résurrection du point de Péline ! Tu vas pourtant devoir ouvrir les yeux, guerrier de Saturne. Ton pouvoir de blader n'a jamais eu pour but d'assouvir tes propres ambitions. Ce n'est pas ta destinée. Mais va-tu te taire à la fin ? J'en ai ras la casquette de ton barata. La fête est finie ! Maintenant, nous allons tous vous emmener avec nous par la fin ! Et c'est toujours... Ponce à Death Crown ! Oh, super ! Pégatus ! Anubus ! Dark Bull ! Horusseus ! Scorpion ! Attention ! Envoie les balsiers ! Dark Bull ! Horusseus ! N'abandonne pas, Scorpion ! Restez bien concentré ! C'est trop cool ! Je crois que tu es mon adversaire, Kyo-ya. Tu crois que tu vas pouvoir encaisser un peu d'action ? En avant, chronos ! Tu n'apprendras donc jamais ! Tu n'apprendras donc jamais ! Murs de phare solide ! Kyo-ya ! Ne regarde pas par là ! Miaou ! Miaou ! C'est parti ! En avant ! Lanx ! Ça n'arrivera pas ! Anubus ! Quelle perte de temps ! Alors, tu penses réellement que tes attaques peuvent stopper mon Lanx ? Oh ! C'est dommage pour toi, mon petit ! Ça suffit ! Vous n'avez qu'à accepter de faire ce que je dis ! Ça ne servira à rien du tout ! Cette toupie est aussi têtue que son propriétaire ! Dynamis ! Une attaque comme celle-là ne peut rien faire contre mon Léon ! Maintenant, c'est à mon tour de jouer ! Oh oui ! Je vois un blader au bon cœur est en effet tout à fait différent ! Cependant, je refuse de perdre contre un soi-disant lion ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je n'ai pas l'impression que tu es encore des gros ! Tu dis toujours que tu veux régler tes comptes avec Jinga ! Au final, tu ne fais que parler sans jamais agir ! Pourquoi tu n'admets pas que tu as cru au baratin de ce type parce que ça te donne l'impression d'être un sauveur ? Écoute-moi bien, mec ! Tu n'as aucune idée de qui je suis vraiment, tu ne sais rien de moi ! Je n'ai jamais prétendu être le sauveur de qui que ce soit ! Et je battrai un jour Jinga, j'en mettrai ma main au feu ! Écoute bien ce que je dis, parce que je ne plaisance pas ! Aguma, laisse les bonnets ! Concentrez vos attaques sur les blédeurs légendaires ! Quoi ? Qui est-ce que tu traites de bonnets ? Revenez ici tout de suite ! Sois prudent, Kiyoya ! Tu viens de me dire d'être prudent ? À qui tu crois que tu parles, là ? Fonce, Léon ! Ouais ! Très bon boulot, Kiyoya ! Je te tiens ! Waouh ! Il a réussi à traverser le rugissement tempétueux du lion ! Que se passe-t-il ? Je croyais que tu avais du caractère, mais j'ai dû me tromper ! Tu ne survivrais pas dans la nature tout seul ! Si tu montres une ouverture aussi grosse dès le début, tu ne tiendras pas plus d'une minute ! Ça, c'est ce que tu crois ! Kiyoya ! Kiyoya, mon pote ! Ses attaques sont franchement bâclées ! J'aimerais bien comprendre ce qui le déstabilise ! Essaye de retrouver ton calme, Kiyoya ! Je ne t'ai rien demandé ! J'en ai assez, je vais vous envoyer balser tous autant que vous êtes ! Léon ! Quoi ? Kiyoya ? Ne me dites pas qu'il compte vraiment utiliser son coup spécial dans cet endroit ! Si tu utilises ton coup spécial dans un stadium comme celui-ci, tout le monde risque d'être touché ! Et puis après... Je me fiche que vous soyez un ennemi ou un allié ! Je suis un lion qui vit seul dans la savane ! Tout ce que je sais faire, c'est déchiqueter ce qui se trouve devant moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ! Le temple va s'écrouler ! Il est complètement fou ! Arrête-toi, Kiyoya ! Pas question coup spécial ! Gros broyant du roi lion ! Je vais tous vous envoyer balser ! Vous m'entendez ? Kiyoya ! Je n'ai pas le choix ! Pegasus ! Jinga ! Tu oses ? Maintenant, Russeus ! Zone mystique ! Terrible ! Comment oses-tu te mettre sur mon chemin ? Je te propose de régler nos comptes ici et maintenant ! Qu'est-ce que tu en dis, Jinga ? Mais enfin, de quoi tu parles, Kiyoya ? T'as besoin de te détendre un peu ! Jinga ! Ne me dis pas que tu as déjà oublié qui je suis vraiment ! Je te l'ai dit dès le départ ! Je ne fais équipe avec personne ! Et la raison pour laquelle je vous ai suivi est que je voulais vaincre les autres processeurs de fragments d'étoiles ! Et pour finalement te battre toi et ton Pegasus ! Je n'ai pas oublié mon désir de régler les choses entre nous ! Kiyoya ? Kiyoya, mon pote ! Mais tu as travaillé si dur pour arriver jusqu'ici avec nous ! Comment tu peux dire une chose pareille après tout ce que nous avons vécu ? Yuki a raison, Kiyoya ! Écoute, si tu veux combattre contre moi, je ne m'enfuirai pas ! Ce n'est pas comme ça que je fonctionne ! J'accepterai ton défi quand tu voudras ! Mais réfléchis ! Qu'est-ce qu'un duel entre nous pourrait apporter de bon ? Il ne sera pas trop tard pour notre duel après avoir combattu le mal absolu et empêché la renaissance de Nemesis ! Tu te rends compte ? J'espère, Kiyoya ! Pour l'instant, nous devons nous serrer les coudes et travailler ensemble ! Yuki, Dynamis, King, toi et moi, comme une véritable équipe ! Tous ensemble, tu comprends ? Comme une véritable équipe ! Et maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer, les enfants ? J'en ai terminé ici ! Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est sans moi ! Kiyoya ! Attends, Kiyoya ! Je viens avec toi ! Non, ne me suis pas ! Mais, Kiyoya ! Kiyoya ! Non ! Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui vient de se passer, mais on dirait qu'il a quitté votre petite équipe, non ? Eh, dis donc, Johannes, tu ne vas quand même pas le laisser s'en aller aussi facilement ! Voyons, ne sois pas si impatient ! On va se retirer de l'équation pour aujourd'hui, je pense ! Tu veux qu'on s'en aille ? Il semble que notre ennemi ne soit pas aussi fort que prévu ! Ça valait le coup de se déplacer rien que pour apprendre ça ! Bon, allez, allons-y ! Johannes, attends ! Je suppose qu'on n'a pas d'autre choix ! Attendez ! Vous vous enfuyez ? Nous nous amuserons à nouveau très bientôt ! À plus ! Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Jinga, tu m'entends ? Kiyoya ! Kiyoya, mon meilleur copain ! Pourquoi es-tu parti ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pauvre Benkei ! Je perçois qu'un vent maléfique a commencé à souffler sur le monde ! Nous sommes vraiment désolés, Dynamis ! Tu as partagé toutes ces précieuses informations avec nous et ton temple a été mis à sac ! Oui, qu'est-ce qu'il a, Kiyoya, tout à coup ? Comment a-t-il pu nous lâcher à un moment pareil ? Kiyoya, mon pote ! Kiyoya a toujours concentré ses forces sur un objectif, battre Jinga ! Je comprends pourquoi il pense qu'il doit s'en aller et rester seul ! Vraiment ? Tout ira très bien ! Quand le moment sera venu, je suis certain qu'il nous prêtera sa force ! Mettons toute notre énergie dans la recherche des derniers blédeurs légendaires ! Ça vous va ? Oui ! Merci, Dynamis ! Nous avons maintenant un certain nombre d'indices pour trouver les blédeurs légendaires restants ! Il nous suffit de nous organiser un peu pour y arriver ! Premier point, il y a dix fragments d'étoiles éparpillées sur Terre ! Il y en a un entre les mains de l'ennemi ! Nous savons aussi que l'un d'eux est dans la toupie d'Aguma appelée Sith Chronos ! Il y en a un dans ma toupie de Jupiter ! Jade Jupiter ! Et un dans ma toupie de la planète Mercure ! Mercuri Anubus ! Et il y en a un dans la toupie de Mars de King ! Varya reste d'aider ! Les toupies des blédeurs légendaires des 4 saisons comptent ma toupie, évidemment ! La toupie de la constellation du triangle d'automne, Pegasus ! La toupie de la constellation du triangle du printemps, le Fangléon de Kiyoya ! Et nous savons aussi que Ryuga a la toupie de la constellation du triangle d'été ! Et elle s'appelle Eldrago Destructor ! Et franchement, il est encore plus caractériel que Kiyoya ! Un des blédeurs légendaires restants est celui qui possède la toupie de Vénus, Quetzalcoatl, j'en suis certain ! Et le dernier blédeur légendaire des 4 saisons a une toupie d'une constellation du triangle d'hiver ! Une constellation du triangle d'hiver ? Je ne suis dans aucun de ces cas, j'en suis sûr ! Eh bien, quelle énorme perte de temps ! Comment un chasseur de trésors peut être la seule personne qui ne sait pas qu'il recherche bêtement un trésor inatteignable ? Ryuto ? Bonne chance alors, blédeur légendaire ! Nous sommes amis maintenant ! Si jamais tu as besoin de mon aide pour quoi que ce soit, tu n'auras qu'à m'appeler ! Merci pour tout, Ryuto ! Tu nous as réellement aidés pour arriver jusqu'ici ! Pour l'instant, je pense qu'on devrait concentrer nos recherches sur la toupie Quetzalcoatl ! Tout en gardant en tête de chercher des toupies de l'hiver ! Quetzalcoatl est une toupie du triangle d'hiver ! Les constellations du triangle d'hiver comprennent le gémeau, le grand chien, pas le cancer ! Ah, quelle horreur ! Et puis il y a... Le taureau en fait partie ! Tu ne penses pas que... Pourquoi pas, après tout ? Dark Bull vient de la constellation du taureau qui se situe dans le triangle d'hiver ! Peut-être que je suis un... Massa Mouli ! Quoi ? Comment ? Les blédeurs légendaires des quatre saisons ? Oui, tu as bien entendu ! Il s'avère qu'il existe deux types de blédeurs légendaires ! Oui, les fragments d'étoiles sont entrés dans les toupies qui tenaient leur nom des triangles d'astronomie visibles en fonction des saisons ! Le fragment de l'automne se trouve dans le Pegasus de Jinga et celui du printemps est dans le Léon de Kyoja ! La toupie du triangle d'été est le Eldrago de Ryuga ! Il ne reste plus qu'à découvrir la toupie du triangle d'hiver ! Le Blitz Striker de Massa Mouli vient de la constellation de la Lécorne, qui se trouve dans le triangle d'hiver ! Tout comme mon Dark Bull ! Je comprends maintenant ! Le Striker de Massa Mouli contient peut-être le pouvoir d'un fragment d'étoiles, ce qui pourrait faire de lui un blédeur légendaire ! Donc Massa Mouli est peut-être l'un des vôtres, mais son pouvoir ne s'est pas encore révélé, c'est ça ? On va aller le secouer un peu pour le réveiller ! Massa Mouli a seulement besoin d'être un peu poussé ! C'est un bon plan ! Vous avez fait un excellent travail jusqu'à maintenant, les enfants ! Très bon travail tout le monde, vraiment ! Mon niguel vient de la constellation de l'aigle qui se trouve dans le triangle d'été ! Mais un fragment d'étoiles se trouve déjà dans la toupie de Ryuga, qui provient du triangle d'été lui aussi ! Ce qui signifie que... Hé, Tsubasa ! Hein ? Écoute, tu sais, Massa Mouli a besoin d'être inspiré, alors nous avons eu l'idée de nous inscrire avec lui au grand tournoi de l'île de Tupac ! Ce serait fantastique si tu pouvais nous y rejoindre ! Qui ça, moi ? Ce sera plus facile si nous avons des blédeurs puissants avec nous ! Euh... Oui ? Je vais y réfléchir ! Ok, dans ce cas, on se verra à la compétition ! Ah oui, j'oubliais ! Comment va Kenta ? Hein ? Kenta ? Je le connais bien, je suis sûr et certain qu'il s'entraîne très dur dans son coin, mais est-ce qu'il est heureux ? Mais enfin, de quoi tu nous parles, Jinga ? On pensait que Kenta était avec vous ! En esprit ! Quoi ? Kenta va bien, il se porte comme un charme, il m'a demandé de vous saluer... Tsubasa ? Tant mieux ! Mais qu'est-ce qu'il fait ces derniers temps ? Parle-moi un peu de ses progrès ! Ses progrès ? T'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de Ryuga, Tsubasa ! Oh, et surtout ne raconte pas à Jinga et aux autres ce que je fais, je peux compter sur toi ? S'il le savait, il se ferait du souci pour moi et je ne le veux pas Si tu veux mon avis, ce sont des informations que tu devrais découvrir par toi-même, Jinga Oh, découvrir par moi-même ? Tu comprendras avec le temps Alors ça s'est passé comme je l'avais prévu ? Oui, il a dit qu'il ne suivrait que la volonté des cieux La volonté des cieux, hein ? Dynamis Il ne sera pas trop tard pour notre duel quand on aura combattu le mal absolu et empêché la renaissance de Némésis Ne me cherchez pas ! Lâchez-moi ! Aaaaaah 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 ! Sous-titrage ST' 501